Je vais ajouter dans votre question le mot absolument. Il est absolument nécessaire d'élaborer une stratégie Red Plus au Sénégal. Le Sénégal n'est pas seulement un pays dans ce processus-là qui a été, disons, embarqué. Il a été au début, au cœur de ce processus-là. Si vous vous souvenez, en 2001, lors de la mise en place des accords de Marrakech, ce document qui doit mettre en œuvre le protocole de Kyoto, on avait mis de côté les forêts naturelles et on considérait comme forêt les forêts plantées. Et c'est en 2005 qu'il a dit tout à l'heure dans sa présentation que le représentant du Papua Nouvelle-Guinée a contacté certains experts pour discuter, voir comment faire revenir les forêts naturelles dans ce processus d'absorption. Pourquoi ? Parce que dans ces forêts naturelles, ils vivent des communautés. Des communautés qui sont en train de contribuer à cette absorption, à cette réduction des émissions, sans être rémunérées nulle part. Donc c'est de là qu'est parti un peu tout ce processus-là qui a conduit à la mise en place du Red. Je passe un peu sur toutes les péripéties par lesquelles on est passé. Il nous est arrivé à l'époque même de transporter des lettres pour aller faire le lobbying auprès des ministres pour que ce processus-là soit créé. Et je fais partie des personnes qui sont les plus contents aujourd'hui. Non seulement que la red soit là, opérationnelle, elle l'est déjà depuis des années, parce que la Côte d'Ivoire est déjà au même titre que le Gabon et beaucoup d'autres pays. Le Sénégal aussi, on s'était battu vraiment pour qu'il soit embarqué. Parce que dans ce processus-là, il y a deux dés. Il y a déforestation, il y a dégradation. Une forêt déforestée, on parcourt en hélicoptère, on voit, on peut toucher. Mais la dégradation, c'est un processus lent qui détruit beaucoup plus fort que ne le fait la déforestation, qui est ponctuelle, même si les deux ont un effet, disons, progressif. Donc pour le Sénégal, il s'agit de se saisir peut-être de se dé. Je parlerai tout à l'heure au capitaine Cora et au colonel John, pour leur dire que le Sénégal trouvera sa participation effective s'il s'agrippe de ce dé de dégradation, parce que nous n'avons pas de forêt, mais nous avons des espaces sur lesquels vivent des communautés. Et si elles travaillent à réduire cette dégradation, elles participent à cet effort global de réduction des émissions. Les forêts se dégradent, même si on les laisse sans rien faire, elles se dégradent. A plus forte raison, quand on a besoin de ces forêts pour survivre. Les communautés, je disais, vivent dans ces forêts, dégradent ces forêts. Donc elle l'est, elle est alarmante. Donc il faut vraiment travailler à réduire cette dégradation. Et le peu de déforestation que nous avons quand même, parce que nous avons la forêt au sud et à l'est. Oui, la restauration c'est une des techniques de management. Il y a la restauration, il y a tout un tas de techniques à côté qui permettent de garder la forêt telle quelle, ou bien d'amoindrir le choc qui dégrade davantage la forêt. Quand on dit raide, là où on est, quand on dit raide, souvent on pense forêt. On pense forêt et quand on pense forêt en Afrique, on pense aux pays des bassins du Congo. Les exemples de tout à l'heure l'ont montré grandement. Les pays du bassin du Congo, c'est des pays de forêt. C'est le deuxième poumon du monde. Donc cet aspect forêt est bien présent, il domine. Et moi je voudrais que, c'est un prévoil personnel, je voudrais que cet équilibre-là soit respecté pour qu'ils arrêtent de nous dominer les pays forestiers.